Vous êtes votre pire ennemi mais vous ne vous en rendez certainement pas compte et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Julien Loboda, je suis investisseur depuis 2012 et sur cette chaîne, je vous aide à créer votre liberté avec l'investissement immobilier. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous le disais en introduction, vous êtes votre pire ennemi. Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce que vous êtes votre pire ennemi ? Et bien dans la vidéo, nous allons parler de quelque chose qu'on entend à toutes les sauces mais pas forcément utilisé à bon escient, je veux parler du mindset. Donc je vous le disais, le mindset c'est quelque chose qu'on entend à toutes les sauces, pourtant c'est un élément qui est fondamental dans la réussite d'un investisseur immobilier et donc par corollaire dans l'échec potentiel d'un investisseur immobilier. Je vous ai expliqué pourquoi. Le mindset c'est l'état d'esprit, c'est aussi simple que ça, c'est l'état d'esprit que vous devez adopter pour réussir dans votre vie d'investisseur immobilier. Et le mindset, il peut vous bloquer à deux niveaux dans le monde de l'investissement. Premier niveau, c'est sur votre capacité à agir, à commencer à vous former, à décrocher le téléphone pour prendre des rendez-vous pour faire des visites, à vous projeter, à gérer des travaux de rénovation, à gérer des locataires, à gérer les petits problèmes du quotidien que peut rencontrer un investisseur immobilier. Et ça peut aussi vous bloquer. Un deuxième niveau, c'est sur votre capacité à gagner de l'argent. Alors ça peut paraître assez dingue, mais en fait c'est beaucoup plus subtil qu'on peut le penser. C'est quelque chose qui bloque beaucoup de personnes, à savoir il y a des personnes qui ont des, enfin on a tous, des croyances diverses et variées à propos de l'argent. Et il y a des personnes qui ne réussissent pas dans l'investissement immobilier ou alors elles survivent à peine, simplement parce qu'elles ont des croyances à propos de l'argent qui les bloquent complètement et qui les empêchent d'aller proposer des tarifications, des prestations ou des loyers qui sont plutôt dans le haut du marché. Alors tout d'abord, la capacité à agir. C'est la première chose dont je vous parlais. Le mindset va avoir un impact fort sur votre capacité à agir parce que beaucoup de personnes sont convaincues qu'il leur manque toujours une connaissance ou une compétence et que donc elles ne peuvent pas se lancer. Vous savez, c'est le genre de personnes qui procrastinent en fait, qui passent son temps à aller glaner de l'info à droite à gauche, à suivre une formation puis une deuxième puis une troisième, à aller à une rencontre d'investisseurs puis une deuxième puis une troisième et généralement ces personnes, quand vous les rencontrez à nouveau dans un an, dans deux ans ou dans cinq ans, elles sont toujours au même point convaincues qu'il leur manque des infos et donc elles ne passeront jamais à l'action. Alors, s'il est évident qu'il est important de se former, de savoir ce que vous faites avant de vous lancer, il est également important à un moment donné de vous mettre un bon gros coup de pied au... et de passer à l'action. Pourquoi ? Bah simplement parce que vous n'aurez jamais toutes les infos de A à Z. Ce qui est important, c'est d'avoir une vision d'ensemble du processus d'un investissement immobilier mais vous allez voir qu'il y a des choses, des problématiques qui vont se poser tout au long de votre démarche et il faudra trouver les solutions en temps et en heure. Voilà, quand je me suis lancé, quand j'ai acheté mon premier bien, j'étais loin d'être un expert des travaux de rénovation, j'avais jamais géré un chantier de rénovation. Bon bah j'ai appris, c'est-à-dire que j'ai fait venir des artisans, bien sûr j'ai fait des conneries, j'ai fait des erreurs, mais c'est comme ça qu'on apprend. Il s'est rien passé de grave, le chantier, il a vu le jour, enfin l'appartement a été terminé et j'ai pu le mettre en location. De même, j'étais pas un expert de la location courte durée, j'en avais jamais fait. Bon bah j'ai appris sur le tas, j'avais jamais recruté une personne pour faire les entrées-sorties, les ménages. Bah pareil, j'ai appris sur le tas et je pourrais vous citer des dizaines et des dizaines d'exemples comme ça. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote que je raconte souvent aux gens quand on discute de ce problème, de mindset. Une fois en séminaire, il y a quelqu'un qui est venu me voir en me demandant de façon très sérieuse, dans tes appartements, est-ce que tu mets plutôt une petite ou une grande télévision ? Et quand j'ai demandé à la personne combien elle avait de recul en fait dans son appartement, ce qui définirait un peu la taille de la télé, la personne m'a répondu « Ah non, moi j'ai encore pas investi, je prends juste des infos ». Bon, vous voyez, on est un peu dans l'extrême, d'ailleurs j'avais fait une vidéo à ce sujet, vous pourrez aller la voir, mais c'est vraiment symptomatique de la procrastination et voilà, c'est vraiment le premier frein, la première chose qui peut vous bloquer dans le passage à l'action de l'investisseur immobilier. Et je vous le disais, le deuxième aspect du mindset qui peut vraiment vous bloquer, c'est sur les croyances vis-à-vis de l'argent et c'est vraiment quelque chose qui peut vous empêcher de vous enrichir, mais c'est très vicieux, c'est fortement ancré et très inconscient et on ne s'en rend pas forcément compte. Je vais vous prendre deux exemples qui vont être hyper parlants, deux exemples que j'ai vécu personnellement. Alors, le premier exemple, c'est quand j'ai discuté avec un client et je lui expliquais que j'ai un appartement en bord de mer et la semaine du 15 août, je suis à 200 euros la nuit. Et il me disait « Mais c'est pas possible, tu racontes n'importe quoi, c'est des conneries, jamais je ne mettrai 200 euros la nuit dans un appartement en bord de mer. À ce prix-là, je préfère faire autre chose. » Et il a raison, mais je lui ai dit « Ok, certainement, mais en quoi le fait que toi, tu ne mettes pas 200 euros la nuit dans un appartement signifie que personne n'est prêt à mettre cette somme-là dans un appartement ? » Et il a eu du mal à comprendre, effectivement, mais je disais « Voilà, la problématique, c'est pas toi ce que tu serais prêt à faire ou pas, c'est est-ce qu'il y a des personnes en face, des clients qui sont prêts à mettre ce prix dans une unité d'appartement ? » Et si c'est oui, c'est bon, pas de souci. On s'en fiche que toi, tu sois prêt à le mettre ou pas. Ce qu'il faut, c'est juste que toi, tu aies des clients en face qui soient prêts à mettre cette somme. Donc, vous voyez, ça, c'est la première chose. Et dans la même veine, j'ai un voisin qui fait de la location courte durée, qui a exactement le même appartement que moi, mais l'étage en dessous. Et pareil, en plein été, il me dit « J'y arrive pas, Julien, je rentre à peine dans mes frais et tout. Je comprends pas, pourtant, je suis plein. » Et quand on discute, je lui dis « Mais attends, t'es à combien, là, ta nuitée en plein été ? » Il me dit « Je suis à 60 euros la nuit. » Alors qu'il avait le même appartement que moi, à peu de choses près, et que moi, j'étais à 150 la nuit. Donc, je lui dis « Mais dans ces conditions, c'est normal que tu n'y arrives pas. » Parce que, en fait, tout ce que ta marge va être généré au-delà des 60 euros. Donc, c'est maintenant qu'il faut en profiter. Et c'est pareil, il avait des croyances. Il disait « Non, mais c'est pas possible, je peux pas louer 60 euros la nuit. » Même raison. « Je peux pas louer, pardon, 150 euros la nuit. » Pour les mêmes raisons, parce que lui, ça lui viendrait pas l'idée de mettre cet argent dans une nuit. Donc, vous voyez, ça, ça peut vraiment être problématique. Et le deuxième exemple que je voulais partager avec vous, là, c'est sur une location longue durée en l'occurrence, sur du meublé plutôt haut de gamme, très bien placé, très bien rénové. Quand je discutais avec l'agent immobilier pour qu'il me fasse une estimation des prix à la location, il m'annonçait sur l'appartement en question, il m'annonçait 500 euros l'appartement. Et je lui dis « Mais on va le mettre à 600. » Il dit « Non, ça se louera jamais à 600 euros. » Et en fin de compte, ça s'est loué très rapidement à ce prix-là. Donc, encore une fois, c'est pour vous dire que le mindset, l'état d'esprit, les croyances vis-à-vis de l'argent, ça peut vous bloquer et vous empêcher de vous enrichir, vous empêcher de vraiment gagner de l'argent en immobilier. Et c'est pour ça que c'est vraiment très, mais très, très important de le travailler et de réussir à péter ces croyances limitantes, excusez-moi, mais que vous pourrez avoir parce que c'est ce qui va faire la différence entre « J'aimerais bien gagner de l'argent avec l'immobilier, mais je le ferais jamais parce que je passerais jamais à l'action ou je ne m'autorise pas à gagner de l'argent. » « Ah, je suis passé à l'action et ça fonctionne, ça fonctionne même très bien. » Voilà ce que je voulais partager avec vous dans la vidéo d'aujourd'hui. Si vous voulez vraiment changer un petit peu d'état d'esprit, changer de mindset et savoir comment vous pouvez gagner l'équivalent de 1500 euros de cash flow net avec un seul achat immobilier, je vous invite à télécharger mon livre « Comment vivre de vos loyers sans multiplier les achats immobiliers ». Je vous mets le lien dans la description et je vous mets également le lien ici. Et voilà, je vous explique comment avec un achat, une bonne stratégie de location courte durée, vous pouvez, sur un seul achat, générer l'équivalent d'un salaire de 1500 euros net de cash flow. Et vous allez voir que, là encore, le mindset a une importance capitale. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse télécharger le livre et aller découvrir comment c'est possible. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada